Là nous sommes dans la première, donc Nantes sur la droite de votre écran, dès la cinquième minute, un centre d'amis mais très appuyé, il suffisait de laisser traîner le pied, mais le pied d'Ali Odzic n'était pas là. Toujours Nantes, maintenant à la neuvième minute, à Doncore, pour Poulain. Cette fois c'est Robert qui pivote bien, qui est sur son bon pied, alors il tente sa chance. C'est très bien joué de la part du jeune Robert, un garçon dont on tendra à parler ces prochains mois, ces prochaines années, issus comme toujours du centre de formation Nantais. Et les joueurs de Bordeaux qui se reprennent bien avec ce tir de Dieter Müller, ici à la quinzième minute, et Bertrand Demain est obligé de se reprendre deux fois. Bordeaux qui va connaître un bon passage, alors que Nantes va se reprendre très bien, toujours avec Robert, qui donne à Loïc Amis, de lâcher, détourne, attention, Ali Odzic est légèrement poussé par Spèche, finalement, tout venait sur la tête de Robert, pratiquement, enfin il était difficile de siffler une faute, d'ailleurs Robert avait baissé la tête un peu bas. Bordeaux qui se cherche, et Nantes qui joue très vite avec Ali Odzic, Touré, et finalement Robert qui est contré au tout dernier moment par Thierry Cusseau, l'ancien joueur de Nantes, qui a été champion de la saison passée avec Nantes, et qu'il sera peut-être cette année avec Bordeaux. Un mauvais renvoi là de Bossis, Thigana, et une reprise instantanée d'Alain Giresse, Bertrand Demain était bien placé, le ballon pas si mal, puisqu'il est passé à quelques centimètres, début Nantes, donc vous voyez qu'il n'y a pas de temps mort, on ne s'est pas ennuyé, hier soir au stade Marcel Sopin, toujours le pressing Nantes, ici illustré par Poulain, devant Dieter Muller, qui commet une grosse faute, et finalement Ali Odzic, le ballon a été légèrement détourné par De Lachey, cela est suffisant. La chance, et oui, cela fait partie du football, et bien la circonstance, les joueurs de Bordeaux, on en pue de la chance, sur cette action d'Ali Odzic, ici c'est Adoncourt, Ayache est parti dans son dos, comme toujours, il est bien placé en position de débordement, regardez cette superbe détente de José Touré, qui piège Touvenel, et finalement Robert en se retournant, et Christian Delachey sur sa ligne, Delachey qui a réalisé une très très belle partie, hier soir, tout comme les joueurs de Nantes, je vous l'ai dit, en première mi-temps, ici Louis Camille se déborde très bien, et tête plongeante de Robert, et là il s'en faut de quelques cheveux, quelques centimètres encore, les Canaris qui auraient vraiment mérité d'ouvrir la marque, regardez, ça joue très bien à une ou deux touches de balle, Amis, grand pont devant Tigana, il lève la tête, il trouve celle de Touré, et finalement, c'est Bibard, qui vient de son poste derrière droit, mais encore à côté, à la mi-temps, 0 à 0, Bordeaux, vous le constatez, son sort plutôt bien, le terrain est légèrement penché, et à la 54ème minute, coup de théâtre, voilà, un corner tiré par Thierry Tussaud, et le 217ème but de Bernard Lacombe, un but capital, qui donne peut-être le titre, à Bordeaux, on le saura bientôt, et vous voyez, une reprise instantanée de Bernard Lacombe, c'est superbe, Bernard Lacombe, qui au départ voulait tirer, vous allez le voir dans quelques instants, ce corner, voilà, il était là, il voulait jouer à deux avec Tournel, et bien, il a bien fait de laisser ce ballon, tranquillement pour Tussaud, et d'aller se replacer, donc, au point de pénalty, un but à zéro, pour Bordeaux, c'est dur, c'est dur, pour une équipe comme Nantes, qui a fait l'essentiel du jeu, se retrouver mené à la marque, alors, on tente quand même sa chance, avec Touré, Bibard, qui a hésité, il voulait reprendre ce ballon de volée, finalement, un centre pour Robert, qui rate souvent, le plus facile, erreur de jeunesse, remarquez, il a tout son temps, Ayache, Amis, un 1-2, un peu laborieux, mais on fait toujours le ballon pour Ayache, Touré qui tient instantanément, de lâcher, qui détourner au vert, là encore, très bien placé, mais visiblement, le jeu de tête, ce n'est pas sa spécialité, donc, 1-0, Bordeaux tient, évolue en contre-attaque, c'est classique, comme ici, avec Lacombe, une bonne interception de Ayache, pour Touré, qui relance là-bas, très loin pour Aljozic, le contrôle est superbe, maintenant, il faut tirer peut-être trop tard, Tussaud est très bien venu, et il compte à la régulière, l'avance entre Yougoslav, Touré, Robert, encore, pour Touré, bon tir, là, de José Touré, qui pouvait inquiéter de lâcher, et voilà, un but à zéro, vous le savez, ce sera le score final, on termine, avec cet attentat d'Adancor, sur M. Vautroux, qui ne sortira pas, car il s'est fait attaquer, lâchement dans le dos, voilà, donc, score final, Raspolini répond à Kürbos, laborieuse victoire de Lens, Guereb marque à la 88ème minute, large succès de Lille à Toulon, but de Bureau, Savic et Ricor, Brest enfonce davantage une Nîmes, pénalty de Maroc, but de Dupras, enfin Saint-Etienne, grâce à Mahut, remporte le match à 4 points, qui l'opposait à Rennes. Bordeaux garde ses distances, seul Monaco s'accroche, pendant que Toulouse, qui compte un match de retard, s'approche de l'Europe, en fin de tableau, Brest et Saint-Etienne,